Générique ... Vous nous suivez depuis la province du Kuelu. Bienvenue à ce journal sur mon Dicotélévision. Depuis Kintia Sar, la capitale, dont voici les grands titres. ... Élection des sénateurs et gouverneurs. Le chef de l'État, Fliti Sekedi, instruit la ministre de la Justice, Garde Dessau, de charger les procureurs généraux afin de traquer les pratiques de corruption. C'était à l'issue des échanges du mardi 12 mars, dans la soirée à la Cité de l'Union africaine, avec la ministre d'État, ministre de la Justice, et garde Dessau, Rosemontombo. Au sujet des allégations de corruption, les monnaieages dévoient par des députés provinciaux auprès des candidats sénateurs et gouverneurs. ... L'agence de météorologie et télédétection par satellite Mételsat annonce des fortes précipitations au cours de la période, allant de mars au mois de mai 2024. Ces pluies excédentaires sont prévues dans la partie nord-est, sud-est et toute la partie ouest du pays, qui pourront entraîner des inondations et glissements de terrain. Bonsoir, comme on aussi le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a échangé le mardi 12 mars 2024 avec la ministre d'État, ministre de la Justice et garde Dessau, Rosemontombo à la cité de l'Union africaine au sujet du comportement des différents députés provinciaux qui monnaieraient leur voix auprès des candidats sénateurs et gouverneurs. Il a promis des sanctions sévères aux auteurs de ces actes. Regardez. Dans le cadre des échanges entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, et la ministre de la Justice, Rosemontombo-Kessier, autour de bruits qui courent sur la prétendue corruption des candidats sénateurs. En sa qualité et de garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République a instruit la ministre de la Justice et garde Dessau d'échanger avec le procureur général près de la Cour de cassation, afin d'attirer l'attention des procureurs généraux de se saisir d'office. Effectivement, je suis venu sur l'instruction du président de la République le rencontrer, puisqu'il a vraiment un souci par rapport au comportement des différents députés provinciaux. et il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont en train de monnayer leur voix auprès des sénateurs et les gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des cassations pour qu'ils puissent instruire les différents procureurs généraux, d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom. Et que les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper, entrer des monnayers, il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et des gouverneurs. Et que cela doit s'arrêter, on ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper, entrer des monnayers, son siège, sa voix auprès des sénateurs et gouverneurs. Initialement prévues pour le 31 mars et le 7 avril 2024, les élections des sénateurs ainsi que celles de gouverneurs et vice-gouverneurs de province ont été reportées de trois semaines. Les calendriers rémagnés tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante prévoient la tenue des sénatoriais le 21 avril prochain et les votes de gouverneurs et vice-gouverneurs de province le 28 du même mois. La Cour constitutionnelle siégeant en matière des contentieux des résultats des élections législatives nationales s'est prononcé ce mardi 12 mars 2024. Corneuf requêtes ont été déclarées, recevables et fondées sur les 1 123 requêtes. Sur 477 députés élus provisoirement par la CNI, Corneuf députés siégeant actuellement à l'Assemblée nationale le père de leur siège et sont définitivement remplacés. Les détails. La Cour constitutionnelle s'est prononcée ce mardi 12 mars 2024 sous le recours en contestation de résultats des élections de députés nationaux tenus le 20 december 2023. Dieudonné Kamule Tabadibanga, président de la Cour constitutionnelle, a indiqué que seules 49 affaires ont été déclarées recevables et fondées sur les affaires enroulées, inscrites et plaidées par devant la Haute Cour, en contestation de résultats provisoires de la CNI. Le greffe de la Cour constitutionnelle a enrôlé 1 123 dossiers pour l'ensemble de la République. Après examen de l'échantillon de certains recours en raison de leur complexité, elle a donné acte à 21 désistements. Elle a déclaré 525 affaires irrécevables et 400 affaires recevables mais non fondées. Tous ces arrêts sont entièrement rédigés et motivés avec possibilité d'être consultés au greffe, a déclaré le juge Dieudonné Kamule Tabadibanga avant de prononcer des arrêts à titre illustratif. Sur les députés siégeant à la Chambre basse du Parlement de manière provisoire, le 2 Benjamin, membres du bureau d'âge, sont définitivement invalidés par la Cour. Entre-temps, la Commission électorale nationale indépendante vient de procéder à l'affectation provisoire de nouveaux dirigeants de son interne de Massimanimbar après l'arrestation de ses trois agents dans cette partie de la Provence du Cloulou. Situation consécutive à la débarque électorale observée en 2 juin 2023 dans ce coin du pays qui a conduit à l'annulation du suffrage. La Commission électorale nationale indépendante a procédé à l'affectation provisoire de nouveaux dirigeants de son interne de Massimanimbar après l'arrestation de ses trois agents dans cette partie de la Provence du Cloulou. Situation consécutive à la débarque électorale observée en 2 juin 2023 dans ce coin du pays. Il s'agit de Bolle Kela Wambudji Achille, secrétaire exécutif provincial à Kinshasa-Gombé, et est provisoirement affecté comme chef d'antenne. Mwemedi Nyangifortuna, logicien monitoring Sudkivu, est provisoirement affecté comme logicien. Mweniema Muleba Etienne, ancien informaticien Kalamou, est affecté comme informaticien. Tous les trois vont y travailler pour toute la durée de l'opération de reprise des élections législatives nationales et provinciales dans cette partie du Cloulou. La société civile locale qui salue cette décision de la centrale électorale invite les agents affectés à organiser un processus inclusif impliquant toutes les parties prénantes pour les élections apaisées. La recommandation de la société civile, c'est aussi cette insistance sur la non-importation de préposés au détriment de la main-d'œuvre locale. Pendant ces temps, trois anciens agents de la CENI Antenne de Massimani Mba restaient en détention depuis plus de deux semaines à la prison de Massimani Mba. Le chef d'antenne, les logiciens et l'informaticien ont été arrêtés après une mission exploratoire de la CENI révélant notamment la perte de 239 dispositifs électroniques de vote ont été détruits lors des élections du 20 december dans ce coin de la République. Et bien, autre chose à présent. Ouverture le mardi 12 mars 2024 à Kintiassa des bureaux de la Dechouel. Ce média allemand basé à Berlin a décidé de se rapprocher des millions d'auditeurs et téléspectateurs congolais qui suivent cette chaîne au quotidien. Ce rapprochement permettra à coup sûr à la Dechouel de raconter la République démocratique du Congo sous un entreprisme que celui de la guerre souvent mise en avant quand on parle de ce grand pays d'Afrique. Regardez. La chaîne allemande DW ouvre ses bureaux à Kintiassa. L'objectif est de se rapprocher de l'actualité congolaise pour la raconter autrement, loin des stéréotypes que beaucoup des médias internationaux s'y font sur la RDC. Une courte cérémonie a marqué cette ouverture le mardi 12 mars 2024 dans la commune de la Gombe. Le directeur général de la DW qui a fait le déplacement de Kintiassa pour la circonstance a expliqué l'importance pour ce média allemand d'avoir un bureau dans la capitale congolaise. Presque 100 millions de users de chaque semaine viennent de l'Afrique. Alors c'était important pour nous d'avoir aussi une base dans un pays francophone. Et bon, Kintiassa c'est évidemment que ça c'est un espace très intéressant pour des nouvelles, pour la culture et aussi pour être crédible chez notre auditeur et spectateur de la langue française. Deux membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie d'ouverture de la DW à Kintiassa, le ministre de la communication et médias Patrick Mouillère et sa collègue de la culture, art et patrimoine Catherine Kaungou-Fouraha ont échangé avec d'autres panélistes. Pour le porte-parole du gouvernement, la présence de la DW à Kintiassa contribue justement au changement de narratif sur la RDC. Lorsque vous racontez une histoire de loin et lorsque vous la vivez de côté ou de proche, ça vous donne une vue qui est forcément différente. Je crois que le travail qui sera fait ici, parce que c'est un travail qui sera fait au quotidien, pourra se focaliser sur les sujets du quotidien. Où on pourra voir les Congolais, les jeunes Congolais qui sont dans l'entreprenariat, les jeunes Congolais qui sont activistes, travailler pour faire avancer le sort de ce pays. qui ne sera plus seulement les pays qu'on raconte sous les prismes des ONG ou des médias internationaux qui malheureusement ne se focalisent pas toujours sur les bonnes nouvelles. Et le fait que la Deutsche Welle vienne ouvrir cette station ici, pour nous c'est une véritable opportunité pour continuer à apporter justement le changement de narratif. La DW est suivie par plusieurs millions de téléspectateurs et d'auditeurs chaque semaine à travers la RDC. Avant de s'installer elle-même à Kinshasa, la DW avait noué des partenariats avec quelques médias locaux qui le relayaient. Avant elle, d'autres médias internationaux ont ouvert des bureaux dans la capitale congolaise. Poursuivant donc ce journal, des fortes pluies sont annoncées dans un avenir proche dans plusieurs provinces de la République démocrate du Congo, selon l'Agence nationale de météorologie et télédétection par satellite. Ces précipitations auront lieu au cours de la période allant du mois de mars au mois de mai 2024. Ces pluies excédentaires prévues dans les parties nord-est, sud-est et ouest du pays peuvent entraîner des inondations et glissements de terrain, comme cela a été le cas notamment avec la crue du fleuve Congo dans certaines provinces au mois d'octobre, d'octobre, d'octobre et d'octobre. Des fortes pluies sont attendues dans la ville de Kinshasa. La METELSAT a exhorté les services de la protection civile et toutes les autorités compétentes à prendre des mesures préventives afin de protéger les populations des provinces concernées contre les conséquences des pluies diliviennes qui sont attendues sur la grande partie du territoire de la République démocratique du Congo. Augustin est le chef des divisions du Centre météorologique national et responsable de services de prévision du temps à la METELSAT. Il a donné quelques explications sur les causes des pluies et les risques d'inondations dans plusieurs provinces de la RDC. Quand nous aurons des nuages tellement quimiliformes, des nuages en extension verticale, nous serons bités à des nuages qui nous donnent des cristaux de glace au sommet. Et ces cristaux de glace contiennent une masse d'eau considérable qui, en précipitant, peut nous donner de fortes pluies. Bon, dans la vie des communes immortelles, cette pluie peut connaître des inondations, des montées des eaux, des rivières, tout comme des fleuves. Et l'eau de ruissellement peut être aussi abondante. Ça dépend de la capacité des caniveaux que nous avons pour recevoir les eaux d'écoulement. Si ces capacités ne conviennent pas, l'eau de ruissellement va déborder dans des parcelles et dans des maisons. La population congolaise est appelée à prendre des mesures contre les pluies d'iliviennes à venir. La direction de la morgue centrale de Kintia Sa a annoncé qu'elle procédera dans le tout prochain jour à l'enterrement des corps des indigents et de mornés. Dans un communiqué ayant sanctionné la réunion préparatoire de cette opération, la commission ad hoc appelle la population kinoise à ne pas paniquer au passage des véhicules qui vont devoir transporter ces corps. Elle rassure également que cet enterrement se fera dans le strict respect des morts au cimetière Fula Fula situé dans la commune de Malcour. Reportage. La direction de la morgue centrale de Kintia Sa informe le public qu'elle va procéder dans les jours à venir à l'enterrement des corps des personnes indigentes, abandonnées et mornées, provenant de toutes les morts de la ville-province de Kintia Sa. Cette opération se fera à la lumière du jour au cimetière de Fula Fula dans la commune de Malcour. Sur ce, elle prie à la population de Népar paniquée car elle veillera à la dignité et au respect dit aux morts. Faites à Kintia Sa le 9 mars 2024, comité ad hoc. Entre temps, plusieurs têtes d'érosion menacent la province du Congo, précisément dans la ville de Kengé où est situé l'hôpital général de référence qui a perdu déjà quelques bâtiments. Le maire de la ville tire la sonnette d'alarme tout en appelant l'intervention urgente. Cinq têtes d'érosion menacent la province du Congo. Elles sont en voie d'emporter les bâtiments abritant l'hôpital général de référence de Kengé et ses services. Ces ravins ont déjà emporté les installations hygiéniques de l'unique hôpital du chef-lieu de la province du Congo et exposent le patient, le matériel et les infrastructures de cet établissement sanitaire. À ce jour, les bâtiments qui abritent notamment la gynécologie, la pédiatrie et le siège administratif de l'hôpital risquent de s'effondrer en cas d'une nouvelle pluie sur la ville de Kengé. Le maire de la ville qui tire la sonnette d'alarme appelle à une intervention urgente pour stopper l'avancée de ces érosions. Jusqu'en 2023, la ville de Kengé comptait au moins 75 têtes d'érosion. Un défi dressé il y a deux années dans le cadre de l'exécution du plan de lutte contre les érosions a été soumis au gouvernement central sans succès. Estimé à 12 millions de dollars, ses montants avaient été réduits à 3 millions de dollars sur demande du pouvoir central, plan qui malheureusement n'a jamais été financé. Prenons le vol pour le Mozambique. Après avoir été frappé par le cyclone, Freddy, il a seulement un an, le sud-ouest du Mozambique a subi ces dernières 24 heures les précipitations extrêmes engendrés par la tempête tropicale Philippe-Pourg. La tornade a fait 4 morts et un blessé, selon la radio-télévision d'État. Détail. Plusieurs villes et villages sont actuellement coupés du monde suite aux pluies diluviennes ayant perturbé l'approvisionnement en électricité et les lits de communication. Les récoltes ont également été ravagées. Si les organisations non-gouvernementales peinent à faire un bilan précis de la situation, il y aura actuellement des centaines de milliers de personnes dans un besoin urgent d'aide humanitaire dans la région. Un nombre venant s'ajouter aux millions des victimes laissées sans nourriture, sans eau et sans abri par le cyclone Freddy l'année dernière. Beaucoup d'entre elles survivaient à la famine en consommant de racines sauvages. De vent fort et une mer dangereuse était toujours présent sur les littorales de provinces d'Inambané, Gaza et Maputo ce mercredi matin. La tempête Philippot, le sixième phénomène dépressionnaire tropical en quatre saisons cycloniques consécutives, devrait sortir en mer en fin de journée. Selon Météo France-La Réunion, ces conditions vont continuer jusqu'au soir et devrait perturber les zones frontalières d'Afrique du Sud et des Swatini. Le changement climatique a rendu les périodes de sécheresse et les crues soudaines plus intenses et plus longues, un phénomène qui assèche les cultures et prive les habitants de nourriture. C'est tout pour ce soir. Place au rappel des titres. Élection des sénateurs et gouverneurs. Le chef de l'État, Fliti Sekedi, instruit la ministre de la Justice, garde des Sceaux, de charger les procureurs généraux afin de traquer les pratiques de corruption. C'était à l'issue des échanges du mardi 12 mars de la soirée à la Cité de l'Union africaine avec la ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Rose Moutoumbo, au sujet des allégations de corruption, les monnayages dévoient par des députés provinciaux auprès des candidats sénateurs et gouverneurs. L'agence de météorologie et télédétection par satellite Mételsat annonce des fortes précipitations au cours de la période allant de mars au mois de mai 2024. Ces pluies excédentaires sont prévues dans la partie nord-est, sud-est et toute la partie ouest du pays qui pourront entraîner des inondations et glissements de terrain. Vous nous avez suivi depuis la province du Quilou, bonté du programme sur Montique au télévision. Au revoir. Sous-titrage ST' 501